alors vidéo consacrée au jardinage là donc je commence à être malade mon compagnon avait un rhume et me l'a refilé donc là je suis au début des symptômes bon ça tombe bien qu'il y ait plein de choses à faire donc là faut que je rempote les pieds de tomate qui sont les plus gros je pense que je vais les mettre dans une grande caisse en plastique et puis comme ça je pourrais les sortir dehors la journée et rentrer carrément le bac le soir donc ça promet beaucoup de boulot donc après pour reparler des tomates fendango c'est franchement pas c'est franchement pas merveilleux en fait les graines enfin les pouces ont du mal à sortir de la cosse de la graine vous voyez tendance à rester coincé de toute façon c'est fini c'est bien pour un coup de façon je vais m'orienter uniquement sur sur des variétés paysannes reproductibles et qui sont capables de s'adapter contrairement graines du commerce et puis je crois qu'il faut que j'arrête de soutenir des grands industriels de la semence qui a gelé de plus en plus de documents à ce sujet quand même des aberrations enfin bon bref c'est un vaste sujet oui donc là les plantes paraissent un peu jaune c'est à cause des leds des leds violettes si je change l'éclairage voilà ça c'est une lumière normale donc les salades c'est bien pour un coup ça sera comme j'ai fait soit dans ma petite serre ma petite serre à semis ou en terre directe et puis c'est bien donc les poivrons les aubergines ça commence à bien sortir si je peux les mettre cette année dans le jardin ce sera un miracle mais au pire on verra bien je verrai bien je m'adapterai donc j'ai passé une grosse commande chez graines d'alpais donc j'en reparlerai après je vais tout détailler de ce que j'ai pris puis j'en reparlerai quand je les recevrai et donc encore pas mal de boulot puis de semis en perspective y compris de tomates mais du coup j'ai pris que des précoces ou très précoces toutes celles qui donnent des fruits seulement à partir de quatre mois c'est pas la peine j'ai pris à partir de trois mois ou trois quatre mois c'est tout donc les noirs de crimée déjà on les reconnaît parce que contrairement aux autres tomates les feuilles ont pas la même forme voyez c'est pas c'est pas des feuilles dentelées donc ça c'est toujours des graines qu'on récolte nous mêmes ça c'est les des tomates de type cornu qu'on récolte aussi ça c'est des romas les graines que non pas du tout c'est c'est le côté graines achetées et les plus beaux pieds c'est les tomates romas alors celui là c'est le plus grand de tous qu'on récolte donc c'est c'est des graines toujours 2020 puisque l'année dernière zéro tomate comme ça on est tranquille ah non je me suis tombé ça c'est des marmandes ça c'est les tomates des graines de ma grand-mère alors c'est c'est bizarre donc les cornus les feuilles frisoutes voyez mais il ya que pour cette variété là je me rappelle plus c'est normal bon après tant que les plans ont l'air de bien aller il n'y a pas de pucerons donc ça pourrait être ça des fois les feuilles qui frisent bon donc les tomates cerises ici on est sur la tomate persimmon tomate persimmon voilà celui-là n'est pas trop mal j'ai toujours un peu de mal bon l'année dernière pas de tomates et l'année d'avant se sont pas trop plus là où je les ai mis elles ont eu le cul noir donc ça c'était dans mon kéol en bois et donc apparemment il y avait un manque de minéraux là dedans donc c'est pas une maladie le cul noir c'est un manque de de minéraux entre autres de calcium je crois et disons qu'après il ya des tomates qui sont peut-être plus demandeuse en certains minéraux qui auraient plus tendance à faire le cul noir mais on verra bien et puis bon ben les pieds de les pieds de poivron j'ai mis un petit peu un petit peu dehors la journée ah oui alors je voulais revenir sur une grosse sonnerie que j'ai dite donc le fait de tapoter les fleurs ou de ou d'y trifouiller pour la pollinisation ça sert à rien du tout puisque les plantes autogamme comme ça tomates aubergines piment poivron avant même de s'ouvrir la fleur est déjà fécondé donc c'est bien pour ça que j'avais eu ce ce premier poivron qui avait pas du tout eu besoin de d'une aide quelconque enfin c'était par sécurité j'en étais pas sûr effectivement si c'était bien nécessaire tapoter les fleurs et pas du tout donc avant même de s'ouvrir la fleur est fécondé donc voilà donc les plantes autogamme c'est très bien puisque les risques d'hybridation sont très faibles mais sur certaines variétés anciennes si les fleurs sont très grosses il peut quand même y avoir un peu d'hybridation avec les insectes parce que si la fleur est très grosse comment dire il peut y avoir quand même un petit mélange de pollen plutôt que des fines fleurs étroites mais sinon à part ça les plantes autogamme c'est quand même c'est quand même un souci en moins quand on veut récolter ses graines alors même si c'est une vidéo consacrée au jardinage je vais quand même très vite fait les poussins qui ont passé leur première nuit dehors ils sont bien tous rentrés hier soir j'ai eu peur puisque jusqu'à 20h30 il y en avait encore qui se baladait derrière le tas de bois ils sont un peu plus aventurés donc pas jusqu'au bout près du près du composteur mais ils aiment bien c'est le tas de bois entre le tas de bois le grillage mais bien gratouillé là donc par contre je suis assez contrarié c'est qu'il ya un corbeau qui est venu manger dans leur dans leur mangeoire hier c'était la panique à bord j'avais déjà évoqué hier un problème des corbeaux que je voyais rôder là donc en fait dans le terrain derrière c'est mon compagnon qui qui voit beaucoup de corbeaux y aller il doit avoir une nichée quelque part dans les arbres derrière alors ça m'embête s'il serait vraiment mal intentionné il pourrait faire du mal aux poussins mais franchement déjà en tant que tel avoir un corbeau qui vient de manger dans la mangeoire ça ça me contrarie quoi alors ça a été la première nuit dehors ouais 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 hop là allez-y mes bijoutes et regardez la brevoire il était rempli un eh ben ils ont ils ont quand même bien bu hier je me pose une question un peu attendez est-ce qu'il a pas gelé j'espère pas je me demande non plus j'ai pas mis du coup de système de mais et tu fais mal le système de d'antigel avec mon cordon chauffant en plus déjà que cet abreuveur là j'avais dû le réparer qui avait fissuré suite à des gelés pas devoir le réparer à nouveau parce que là je crois que je vais devoir le changer à force donc ils se dégourdissent tout le monde est bien sorti et bien il n'y a pas de soucis alors ça fait du bien la liberté un ouais vous voyez le matin alors là en plus ils ont l'occasion de le faire ils aiment bien c'est déployer un peu leurs ailes et puis vire volter dans tous les sens même avec une plume d'ail coupé un pardon des plumes d'une aile coupé ça voltige bien il y avait une poule à celle ci et elle est noire avec un camaï donc les plumes autour du cou blanc et ça va s'intensifier en grandissant j'ai jamais vu ça une poule noire bon ça doit bien exister c'est sûr mais une poule noire avec des plumes blanches au niveau du kamaï alors je me dis je la garderai peut-être bien j'aime beaucoup bon voilà c'était pour montrer un peu les poussins on le sent déjà en train de se battre comme des coques dites ça va aller bon allez je vais ouvrir les poules et puis on continue à parler un peu de de semis et de jardinage ça y est tout le monde est sorti alors ça j'en ai déjà parlé informant que j'arrose un hop là donc les poids gourmands pas de soucis haricots j'avais mis une paire deux semaines maintenant toujours sous protection ça c'est haricots verts haricots beurre mon voie il faut un un petit peu la tête à mais ils survivent avec le voile le forçage de façon je compte en je compte remettre remettre des des grains à la bonne période aussi alors ceux qui sont en pot les poids gourmands commencent à plus trop supporter et les autres ça va sauf que je pourrais les mettre en pleine terre si tout risque de gelée est écarté j'aurais du maïs à mettre ça m'arrangerait de trouver moyen de le mettre avec le blé parce qu'il me reste déjà plus de zones libres pour moi mes courges courgettes et tomates alors alors enfin hier on a fait ce qu'il y avait à faire et on a mis au propre toute cette parcelle mais c'était du boulot on a embauché que doucette avec nous elle s'est régalé de verre alors quand on avait acheté la maison donc 2017 ici et amis c'était que des dalles des dalles en béton en béton ciment comme vous voulez puis même j'avais demandé il ya quelque chose en dessous oh non c'était les propriétaires d'avant sans doute pour pour marcher un peu dans le jardin sans se servir les pays enfin c'était affreux j'aurais dû prendre des photos un plein d'âles différentes les unes des autres de travers tous les sens tous là c'était recouvert de dalles inutilement donc la terre elle était compacte sèche franchement vous pouviez gratter dedans vous n'alliez pas trouver un verre de terre elle était voyée grise tout ça là je commence à voir vraiment une belle terre noire et puis il y en avait beaucoup un des des verres de terre etc ça fait plaisir donc aussi j'ai remis de la salade à couper de toute façon il a fallu qu'on trifouille là dedans pour enlever pour enlever les herbes donc il y en avait toutes petites qui commencent à pousser mais sont un peu trop petites pour réussir les enlever donc j'ai remis des salades à couper ici là une ligne de roquettes une ligne de laitue ou c'est l'inverse mais je trouve que c'est roquette laitue après j'ai passé deux deux petites routes de carottes ensuite il ya poireau persil tubéreux échalote non pardon oignon long qui ressemble à des échalotes et ça c'est des grains d'oignon que j'avais en 2020 j'avais réussi à récupérer par contre mais en flora en peu florale pardon d'année 2000 à 2021 que j'avais récupéré bon bah apparemment les fleurs étaient stériles il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de graines donc j'avais coupé les en florale j'ai mis la tête en bas dans un sac et puis j'avais laissé sur la cheminée et là j'ai tout décortiqué il n'y avait pas de graines j'ai mis des radis aussi entre les oignons donc déjà j'avais dit ce qu'il me restait de bulbe voyez c'est les plus petits qu'on voit là finalement je les ai tous mis ensemble parce que apparemment on peut faire des cultures d'oignons en mettant les oignons par groupe de trois bulbes donc en fait le fait d'être un peu serré ça n'empêche pas vraiment de de grandir c'est juste que souvent ils nous disent de faire des grands espacements entre les rangs d'oignons mais c'est plus pour le côté des herbages ici je serai un peu m'embêter c'est plutôt les plantes à l'extérieur du carré qui viennent m'embêter à l'intérieur et un peu à cause du du kéol central c'est pareil faut enlever un peu là mais sinon comme c'est majoritairement du terreau bah je serai moins embêté par les herbes que quand on a fait des quand on fait des apports organiques bon enfin quand j'ai des apports organiques c'est à dire du jardin quand vous faites des broyades végétaux qui parfois sont montés en graines ou bien des fragments de d'orties qui arrivent à repousser je pense que c'est ce qui est arrivé ici pour être autant en veille d'orties c'est que lieu des fragments qui qui ont dû se retrouver dans le broyade végétaux pas l'année dernière mais l'année d'avant puis alors après pour s'en débarrasser c'est c'est quelque chose alors pour les variétés que j'avais mis alors alors l'étui à couper en mélange c'était celle ci alors la roquette elle est là alors ça le l'échantillon de l'étui bata via réglisse qui donne qui donnait rien en intérieur niveau germination j'ai vidé tout ce qui restait dans le sac et puis j'en ai mis de celle ci c'est une l'étui pierre bénite mais bon la germination elle est pas elle est pas top donc j'en ai mis pas mal on verra bien de toute façon après quand j'aurai fini tous ces sachets là j'essaie de m'orienter vraiment vers des variétés paysannes alors c'est aussi vu que c'est pas donné généralement c'est 3 euros 40 le sachet alors cocopéli ou graines del país c'est pareil après les mêmes prix donc c'est normal pour rémunérer quand même leur producteur etc mais c'est vrai que bon si c'est juste pour mettre la salade des carottes si vous avez vraiment aucune intention de garder de garder des graines c'est peut-être un peu moins intéressant pour vous quoi alors j'avais mis ça c'est les chantonnées donc j'ai mis les chantonnées ensuite les colmars donc à cheveux de route alors ça ça va être une récolte automne hiver après mais j'ai mis les touchons et les hamsterdames le pli de mon sac est là où il faut pas donc ça c'est vraiment des carottes toutes fines et ça ça sera vraiment pour une récolte plus précoce bon bah les radis ça tout le monde connaît alors moi rien d'exceptionnel donc ça que j'ai mis avec les oignons donc comme ça ce qui poussera j'aurais que les j'aurais qu'à les enlever puis ça gênera pas les oignons alors après c'est des poireaux malabres donc apparemment sont gros donc c'est les mêmes que dans ma barquette dans ma mini serre que j'ai montré hier que j'ai fissé mais en pleine terre ce que j'ai dans mes barquettes je verrai bien ce que j'en ferai persil je suis un peu un peu flou voilà alors que du persil tuberux donc en fait vous pouvez manger les pour ceux qui connaissent pas les fans comme comme les fans oui ça fait un peu fan de carottes là donc les ça ressemble vraiment du persil vous pouvez le manger en tant que persil et après plus tard en saison donc ça va être plutôt au taux de l'hiver vous allez pouvoir manger les racines et apparemment ça j'ai encore jamais goûté puisque j'ai encore jamais réussi sera un goût de céleri a priori et là oignon rouge de florence donc on est d'accord ça ressemble à des échalotes et apparemment niveau goût aussi je je dis que c'est des échalotes mais non donc ça c'est mes graines d'oignon que j'en ai utilisé à moitié que j'avais récolté en 2020 c'était vraiment un pur hasard un jeu j'avais vu qu'il y avait deux de l'ampe floral qui qui était montée en graines et donc j'avais récupéré ça donc forcément ça fait une grande tige avec un pompon donc c'est au niveau du pompon où toutes les fleurs donne une graine chaque mini fleur donne une mini graine donc j'avais coupé quand c'était déjà bien sec mais avant que les graines tombent par terre j'avais coupé les en florale j'ai mis la tête en bas dans un sac et puis sur la cheminée ça soit bien sec et après j'avais récolté donc je verrai ce que ça donne pas du tout et donc je vais vous montrer ce que je dois mettre aujourd'hui alors ce que je dois mettre aujourd'hui je vais mettre des tournesols mais j'ai également alors je vais y arriver faut pas perdre patience j'ai ces tournesols là qui me reste ça c'est un ami qui nous avait donné il ya deux ans et donc normalement c'est des tournesols à feuilles à fleurs uniques un classique mais j'avais eu un pied qui m'avait donné plusieurs fleurs donc un tournesol multiflora et j'avais gardé les graines donc là c'est un mélange et j'aurais dû faire deux sachets séparés des fois on est vraiment bête donc ça c'était en 2020 puisque l'année dernière j'avais coupé les têtes j'ai donné directement mes volailles finalement c'était plus les moineaux qui en profitaient parce que mes poules qui sont très exigeantes voulait que je leur décortique les têtes de tournesols pour leur donner les graines mais se débrouiller elle-même pour venir prendre les graines dans les alvéoles elle se sentait incapable de le faire par contre les moineaux il n'y a pas de souci puis en fin de saison ce que je voulais garder il ya eu de la moisissure noire partout je ne sais pas le nom de cette moisissure bref peu importe donc là j'en ai rien fait de ces graines là j'ai coupé les têtes je les ai mis à l'envers donc majoritairement le long là du grillage donc si j'ai plein de tournesols qui poussent ça viendrait de l'or alors donc là j'ai mélangé donc à la fois j'avais un tournesol qui était énorme vraiment énorme j'ai gardé ses graines donc ça c'était 2020 et aussi les les graines des têtes les plus grosses parmi les tournesols le pied tournesol à cette époque il y en avait qu'un qui m'avait fait plusieurs fleurs et l'année dernière les oiseaux ils ont dû m'éparpiller des graines parce que à la base les tournesols je les avais mis uniquement là là il ya deux ans et les tournesols que j'avais retrouvé ici il y en avait deux pareil qui avait plusieurs fleurs donc ça c'était des oiseaux qui ont dû m'éparpiller les graines et j'aurais voulu en récupérer mais bon à cause de la moisissure noire comme ils étaient un peu plus tardif en saison au niveau de leur maturité je peux pas les récolter avant parce que les graines n'étaient pas encore mature et puis après il ya eu cette moisissure donc j'ai laissé tomber mais là je suis bête j'aurais dû donc à deux ans enfin il ya un peu moins de deux ans parce que c'est en fin de saison faire de sacs séparés du tournesol qui avait vraiment une grosse tête énorme et le et le tournesol qui m'avait fait plusieurs fleurs mais là c'est mélangé alors donc ça c'était une gentille dame qui m'avait donné monnaie du pape et ça en fait avec les oeillets d'inde et des nigelles ça c'est que j'avais récolté à la base c'était des nigelles bleus et en récoltant les donc en laissant pousser monté en graines à récupérer que c'était à l'écran en deuxième année ça m'a donné des nigelles qui sont devenues blanches se sont pas gardés cette caractéristique bleus mais après les fleurs est tout aussi belle donc ça c'est mes pots mes pots gris qui sont au bord du bassin bon celui-là il y a un il y a un pied de romarin et crotte j'ai un trou de mémoire des iris dedans donc celui-là j'y touche pas mais j'ai deux pots de part et d'autre et trois ici où faut que que je renouvelle le terreau et que je je mette des fleurs donc que je mette je mette les oeillets nigelles et monnaie du pop et après donc déjà c'est des tajettes comestibles donc ce serait plutôt celle-ci que je mettrai au jardin ça c'est des feuilles d'un de nain ça comme c'est des feuilles comestibles j'ai jamais essayé parce qu'apparemment les feuilles vous pouvez les faire en tisane on va regarder les feuilles sont utilisées en tisane donc les mélanges c'est jaune à orange et même jusqu'à rouge donc ça faudrait que j'en mette ou un peu à droite à gauche et le maïs en plus ça tombe bien que j'ai des corbeaux qui rôdent parce qu'ils sont très intéressés il ya ça aussi ils sont de sortie puisque les champs où ils sont en train de mettre leur maïs mais les corbeaux ils font des carnages là dedans donc bon donc voilà j'ai encore tout ça à mettre et donc j'ai passé commande à graines del país alors j'aurai encore des semis de tomates ils seront plus tardifs ça c'est sûr mais j'ai déjà essayé de façon au pire ces graines là sont encore valables l'année prochaine bien évidemment bien évidemment et donc c'est pour ça que j'ai pris que des variétés précoces à très précoces donc ça après je vais tout vous listez ce que j'ai pris j'ai pris aussi des légumes un peu un peu qui sortent un peu du commun originaux finalement ma vigne je crois que c'est l'année dernière qu'on l'a émise ou l'année d'avant mais à force je sais plus du tout finalement je l'ai pas taillé je pense que ça va donner ce que j'ai vu plein de vidéos à ce sujet mais un peu peur de me lancer mais après je vois parfois il ya des vignes elle elle grimpe elle grimpe elle grimpe bon ça me dérange pas que je l'aide à suivre le bon parcours mais on verra bien on verra bien de toute façon je peux me prendre la tête alors mes pieds de groseille l'année dernière j'ai eu deux pieds qui ont grillé alors est ce que ils ont eu un feu bactérien je sais pas en tout cas là ça y est ça fructifie au moins les groseilles je dis c'est pas chiant parce qu'il ya pas d'insectes de petits vers dedans alors que voilà on voyait un une petite pousse de framboisier qui survit alors éventuellement si je le prélève et je le mets un endroit vraiment bien choisi du jardin parce que moi tout ça là tous ces tiges là c'était des framboisiers mais je n'en veux plus parce qu'il ya des drageons qui vont dans le champ ça va partout puis ça faisait des buissons on n'y voyait plus rien c'est je sais pas elles ont ils ont l'air de bien s'y plaire puisque vraiment ici il s'épanouissait beaucoup mais alors au niveau de la taille c'était un gérape et les drageons qui qui s'éparpillent partout faut aller dans le champ tout arracher j'en peux plus j'en peux plus et en plus je décortique toujours les framboises avant de les manger voir s'il n'y a pas de verre bon c'est tout j'en mange et puis donc il y avait des framboises des classiques et des framboises comment je pourrais dire bah jaune jaune rose pâle c'est une autre variété et puis une fois il y en avait récolté dans un bol on le met au frigo avec un petit cellophane au dessus et le lendemain plein de petits verres blancs qui sont remontés parce qu'ils cherchaient à s'échapper du bol qui se retrouvaient sur le cellophane et je me suis dit la vache depuis le temps que je mange les framboises même en les décortiquant pour être sûr qu'il n'y a pas de verre mais en fait je mange des verres et ça me dégoûte je suis désolé alors puis comme je veux pas traiter je dis à part manger les mixés pour faire des glaces ou des coulis des trucs comme ça manger comme ça en sachant que je suis en train de manger des petits verres blancs vivants ça me ça m'écœure donc peut-être que cette petite pousse là enfin ça dépend ce que j'arrive à voir comme racine peut-être le garder le mettre dans un endroit contrôlé en pot ou pire je pourrais toujours en mettre dans un pot là mais je sais pas si ça se plairait j'en sais rien mais bon les framboises j'en suis un peu revenu quoi bon bref et donc là je vais récolter des graines donc les roquettes apparemment roquettes y'a pas trop de risque d'hybridation l'une des rares des rares variétés on va dire de salade entre guillemets mais ils font quand même un peu partie de la famille des choux faut que je regarde je sais plus et donc ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas trop de risque d'hybridation avec la roquette sauf que donc ça ça va faire des petites j'ai pas vérifier mais les choux ça fait des petites cosses ça je pense que ça va faire des petites cosses aussi bas comme des mini cosses d'haricots toute fine toute longue il faut que ce soit bien séché donc les cosses ne peut pas récolter quand elles sont vertes on peut éventuellement les couper les faire sécher en intérieur pour qu'elles jaunissent et après récolter les graines bon je le montrerai le moment venu un peu à regarder on a ça vraiment des tout alors oula 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 des toutes petites cosses ça commence ici ça c'était des fleurs qui laissent leur place des petites cosses où il y aura des graines donc moi ça m'embête je veux cultiver ici tout en récoltant les graines sauf que déjà qu'on a des petites parcelles j'ai du mal à voir des récoltes abondantes alors en plus s'il faut condamner des parcelles pour récolter des graines c'est un peu embêtant alors faut que je réfléchisse du moins garder les plus beaux pieds peut-être les laisser en place puis c'est pareil là il y a encore du boulot pour désherber un peu tout ça ça c'est un brocoli je vais vous mettre le nom de la variété ces brocolis violets ils sont en train de faire des graines bon sauf que c'était pas un pied resplendissant mais bon ça veut rien dire ça veut pas forcément dire qu'en génération numéro 2 ils seront nuls mais après voilà les hybridations entre choux ça c'est un peu embêtant alors ça dépend les variétés alors par exemple pour les choux cale et les choux russes j'en entends pas trop parler j'arrive pas trop à trouver d'informations je sais qu'entre choux fleurs choux paumés etc il peut y avoir des croisements mais là il n'y a que les choux les brocolis violets choux cale red russian et choux cale dwarf un dwarf c'est à dire frisé donc ça c'est un choux cale dwarf ça c'est un raid russian donc ça ça va me faire voilà non il n'y a pas on n'est pas encore à ce stade ce sera vraiment vers le mois de juin qu'on prend le voir je regarde des fois qu'il y aurait un exemple à montrer mais ça fait pas encore des petites causes là non donc normalement c'est censé être des petites causes longues aussi où il ya des graines des mini causes haricots et donc ça je voudrais récupérer des graines à ballon ça se voit que c'est un brocoli on voit encore la couleur violette donc finalement au lieu d'avoir une grosse pomme bonne à manger ça fait bon c'est la variété aussi comme ça ça fait pas donc une grosse pomme une grosse pomme ça en fait plusieurs petites mais là il est passé directement du stade au stade monté en graines je voudrais récupérer des graines mais tout en libérant quand même la parcelle le problème c'est que tant qu'ils sont à l'étape de pollinisation mais vaut mieux que je laisse plein de pieds en place pour que le pollen puisse se mélanger parce que par exemple si vous avez un seul pied normalement ça ne donnera rien parce qu'il ya besoin de plusieurs pieds de la même variété pour donner pour donner quelque chose donc là je suis bien embêté parce qu'entre libérer la parcelle et à la fois récolter récolter les graines autant en roquette juste quelques pieds je pense qu'on peut on peut avoir de quoi récolter pas mal de graines sans qu'ils aient problème de pollinisation d'hybridation etc mais là par contre les choux il vaut mieux avoir quand même pas mal de pieds côte à côte donc ça donne quelque chose donc là je suis un peu coincé mais en plus j'en ai plus un des graines de de choucaille il faudra manger colté des graines quoi ce qui est un petit peu embêtant donc ça je sais pas mais je suppose quand même que le fait que le peu de brocoli que j'ai ne sont pas côte à côte je sais pas trop ce que ça peut donner par contre et donc entre brocoli choux paumé tout ça peut s'hybrider mais que les choux qu'elle j'arrive pas trouver les informations je ne sais pas ça c'est les radis je pensais des rues tabaga mais pas du tout ils sont en train de monter en graines ça faut que je regarde les hybridations les trucs avec les radis parce que c'est pareil en fait il faudrait qu'il y ait des grands espacements entre les carrés de culture quand vous faites même parfois mettre des filets de protection quand vous voulez pas qu'il y ait d'hybridation récolter des graines qui soient toujours pure souche bon moi ça m'intéresse de plus en plus cette récolte de de graines à la plupart des jardiniers en voyant ça dit oh là là catastrophe arrachant tout mais moi justement je vois toutes les potentielles graines que je peux avoir qu'après faut voir en année numéro 2 s'il n'y a pas eu trop d'hybridation ou de problèmes donc quand je vois toutes les graines potentiel que je foutra en l'air si j'arrache tout faut que je réfléchisse franchement je je sais pas de ce côté là ce qui est côté chou et tout faudrait que je garde à la limite mon chant corps en réflexion et quoique les fleurs ouais faut que je vois ça je crois vraiment faut que je regarde la vidéo je l'avais filmé mais ça je lui me semble bien que c'était un brocoli vrai que je éventuellement je le transplanté je mette à côté de son copain là bas ce que je crois pas que j'en ai beaucoup d'autres exemplaires et puis les roquettes il faudrait que que je choisisse les pieds que je garde un peu le tour à la limite pour enlever tout ça et puis garder ce coin lors on est toujours sur de la roquette ici ça monte quand même ouais c'est pour ça qu'en fait tout ce que j'ai mis ici à la base je pensais je se mets là sauf que là les graines sont pas bonnes à récolter avant minimum le mois de juin donc ça me mettrait trop en retard quoi enfin voilà donc je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé à graines del país alors pour les variétés de tomates que j'ai choisi sur le site graines del país alors tomates crime sausage alors donc j'ai pris que des précoces ou très précoces donc précoces et productives résistante résistante à la sécheresse au cul noir et au milieu alors j'ai trouvé ça c'est assez intéressant donc en fait il y avait 114 variétés sur le site j'ai réussi à en sélectionner huit après avoir tout épluché ça m'a pris un peu de temps mais donc voilà période de récolte 3 à 4 mois après tomates joie de la table alors précoces vigoureuses et productives puis j'ai vu rustique alors du coup j'ai tenté le coup pareil trois quatre mois après le semis tomates côtenaï alors fruits très précoces d'ailleurs là c'est écrit trois mois après le semis donc là c'était le côté très précoce puisque je crois rustique aussi et d'ailleurs faut faut surveiller parce que certaines variétés à ne pas tailler je regarde à conduire en ont taillé là c'est pas précisé tant que et bien la moitié des tomates faut surveiller c'est écrit pas détaillé alors tomates joie joyau de vidéo alors conclats très précoce ne pas tailler non plus donc jusqu'alors il y avait critères rustique celle ci c'est l'une des deux sur les huit où j'ai pris vraiment juste pour le caractère très précoce je me dis les tomates qui produisent des fruits et en grappes peut-être moyen de d'obtenir quelques tomates quelques tomates d'un coup surtout si je me prends tard et j'ai vu à oui si j'ai vu ça comme avantage période de récolte juillet jusqu'au gelé c'est à dire que je pourrais s'il n'y a pas de maladie de problème en avoir jusque tard en saison alors bon je rappelle je suis dans le nord de la france un tomate paul robeson de sandra du dios alors c'est un nom un peu compliqué c'est parce que c'est une maraîchère qui l'a sélectionné bonne résistance au milieu et donc productives jusqu'en automne donc ça ça peut être intéressant et apparemment un goût intéressant aussi donc là trois quatre mois après le semi tomates précoces glaciers donc là c'est que pour le côté précoce l'une des plus précoces de notre catalogue donc il parle pas de rusticité ou quoi que ce soit donc je sais pas du tout ce que ça donnera donc là trois mois après le semi là c'était vraiment l'une des plus précoces qu'il pouvait avoir pour les deux dernières alors tomates romaine strié ça fait des petites rayures jaunes alors c'est vraiment c'est juste la couleur parce que j'avais vu une autre variété tomates je crois qu'il y en avait qu'une donc du tomate ronde pas très grosses et en fait ça faisait comme des cicatrices sur la peau quoi alors c'est plutôt des tomates qu'on doit peler je pense pour les manger mais là non c'est juste là la peau qui prend une coloration enfin une coloration vraiment sans cicatrices dure quoi après les photos en tout cas donc plan ça ça a l'air d'être une tomate costaud alors plan précoce très vigoureux de type andine montrant des capacités à produire des fruits sains en quantité dans de mauvaises conditions de culture supportera aussi bien la sécheresse que les excès d'eau alors je me suis dit puis bonne qualité dégustative juste et peut-être peut-être intéressant donc là 3 à 4 mois après le semi la dernière tomate tigérée la bicolore alors je passe on va bien voir j'ai doute qu'on voyait bien en fait ça lui fait des petites des petites rayures des petites ébrures jaunes alors plantes anglaises je me suis dit peut-être que moi étant dans le nord de la france je me rapproche un peu plus du climat de l'angleterre que que si je prends des tomates du mexique quoi mon plantes en graines anglaises par très précoce assez vigoureuse et de production abondante voilà fruits rouges et bret jaune et donc trois mois après le semi vraiment très précoce alors maintenant ah oui voilà j'ai pris qu'une seule variété donc le poivron mandarine j'ai vu plan très précoce au pire ce sera pour l'année prochaine mais l'air bien sympathique et donc très bonne saveur 3 ou 4 mois après le semi j'ai je veux bien y croire mais bon on verra bien alors hariconnance pareil j'ai plus qu'une seule variété reine des pourpres donc ils disent que c'est productif gousse longue sans fil donc violet qui devient verre à la cuisson tendre et de qualité beurre bon donc on verra bien là au moins je suis dans les temps mes joints pas de souci au moins pour ça alors courgette j'ai pris deux variétés donc celle ci courgette coutor c'est une plante précoce et buissonnante qui produit des fruits jaune allongé la chair blanche un goût prononcé de noisette ça peut être intéressant et très prolifique donc c'est bien aussi vous voyez ce qu'ils disent pour les courgettes mais je crois qu'ils disparaissent pour les courges si on fait en pleine terre ça favorise la production un godet ça favorise la précocité mais généralement le plan le plan est moins beau que ceux qui se sont épanouis du début en pleine terre même s'ils mettent un peu plus de temps à se en route et la courgette zelotinka alors c'est une plante moldave donc du coup elle est rustique et elle est très précoce aussi très productive elle est capable d'assurer la saison au début et en ou en fin de saison ça j'imagine c'est si on fait des semis en pleine terre en décalé 1 je suppose je pense pas que ça soit si ça produit tôt en saison ça va pas être le même pied qui va produire jusque tard j'ai des doutes donc je pense que c'est quand on veut faire deux semis en décalage et nécessite peu de chaleur par rapport aux autres courgettes c'est jamais d'avance l'été qu'on va voir on verra bien alors là c'est pour les courges sucrine du berry courge ancienne du centre de la france une coureuse donc on va vraiment peut l'utiliser pour tout un gratin potage pur et tarte flanc confiture et voilà c'est une cucurbita mochata normalement il n'y a pas pas censé avoir d'hybridation donc les courgettes classiques cdp pour un cucurbita pepo pour les courgettes et ça c'est une mochata c'est la seule que j'ai comme ça là cucurbita maxima c'est courge potiron red curry moi j'avais eu chiqui curry la fois dernière bon puis c'était pas une variété ancienne enfin pas issu d'une souche de variété ancienne et donc l'hésitation ne suis pas longue puisque il n'y en avait plus des chiqui curry il y avait red curry alors de toute façon vu que j'aurais hésité entre les deux le choix ça m'a aidé à faire mon choix donc oui généralement c'est un pied bon si ça se plaît bien qui fait plein de petits fruits l'année dernière j'ai pas eu trop de chance avec mais le chiqui curry j'en ai eu que deux à récolter enfin bon avec un petit goût de châtaigne je sais pas si vous voulez lire le reste une trois quatre mois après le semi ici c'est quatre à six mois après le semi je fais bien le président et quand j'étais deux mois après courgette tout le monde connaît plus ou moins alors une courge glace d'orfeur all curbis donc ça en fait c'est pour ça que j'avais changé la photo pour qu'on voyait la deuxième aussi l'intérieur c'est que des graines donc l'intérêt c'est de manger des graines et j'hésitais entre deux variétés l'autre c'était lady godiva mais celle ci l'avantage c'est on peut également consommer la chair qui reste ferme pendant la cuisson donc je dis pas qu'elle doit être délicieuse mais bon on peut aussi manger la chair c'est toujours c'est toujours ça alors j'avais hésité et puis finalement au début j'avais pris lady godiva godiva j'avais sélectionné puis je dirais non je prends celle ci on verra bien et donc non il précise pas beaucoup combien de temps enfin a priori on récolte fin fin octobre de toute façon faut récolte que les graines vraiment en maturité sur ces fruits là puisque c'est pour manger les graines séchées alors j'ai pris une variété de carottes aux que c'est là donc ce qui m'a intéressé alors très adapté en sol lourds ou argileux donc c'est idéal pour moi d'ailleurs ils avaient quoi cinq ou six variétés de carottes il n'avait au moins quatre qui était pour les sols argileux les gens qui ont des sols calcaire je sais pas vers quoi ils devaient s'orienter mais bon bon apparemment toutes les carottes sont goûtées avant de les repiquer donc il pique un petit bout de la carotte avant de leur piquer apparemment mais enfin pour celles qui sélectionnent pour les graines comme bien sûr donc le bon on verra bien donc là on peut voir aussi bien début de saison qu'en fin de saison enfin deux semis différents avec cette variété là c'est j'avais pas montré cucurbita pepo 1 pour celle ci fin si ça intéresse les gens pour savoir pour les hybridations éventuelles alors les tu asperges donc ce sera pas pour tout de suite c'est que à partir du mois de mai jusqu'au mois de décembre bon décembre je sais pas si ça donne grand chose en ce moment au mois de décembre mais donc je connaissais pas les tu asperges donc si c'est des jeunes pousses on mange en salade soit disant un goût qui ressemble au céleri bon si on cue les grandes tiges elles auront une saveur rappelant l'asperge après niveau texture je sais pas ce que ça donne le goût proche de l'asperge en tout cas je me suis dit bon bah tant qu'à faire autant prendre des légumes originaux une dispute votre inconnue et les biches inconnue et un roux c'est rare d'habitude c'est les connu qui s'en prennent plein la tête mais il est donc oui mais il ya des confrontations entre les mâles ils ont d'avoir un sacré caractère enfin les mâles en général qu'importe leur couleur je vois pas mal de petits conflits bon alors durée de la levée 7 jours alors chou noire chou noir de toscane pareil je voulais prendre quelque chose d'un peu original donc alors outre le fait que ce soit très décoratif alors les feuilles sont presque noires excellente saveur rappelant un peu celle du brocoli alors moi je sais qu'il ya plein de gens qui n'aiment pas le brocoli bon je sais pas pourquoi moi personnellement je trouve ça bon mais bon alors les feuilles on peut les récolter au fur et à mesure des besoins peut atteindre les deux mètres plantes résistantes aux gèles à la chaleur et ça c'est bien ce que c'est ce genre de plantes qui peuvent qui peuvent résister très longtemps en place quoi puis on sert au fur et à mesure de ce qu'on veut puis si vraiment veut récolter des graines sa seconde année de culture donc du coup franchement le pied peut rester un moment un moment en place et on sert moi après l'hiver je pense pas qu'ils produisent beaucoup de nouvelles feuilles c'est juste qu'ils résistent en place tant qu'il n'y a pas de râte aux pieds qui qui vient tout ça que j'ai bien sûr donc épinards fraises je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de ça quand c'est intéressant puisqu'on peut manger comme un épinard et en plus il ya les petites baies à manger donc un légume oublié qui fait de petites baies rouges qui ressemblent à des petites fraises qui ont un goût de betterave bon je suis pas extrêmement fan de la betterave mais franchement ça m'intéresse bien de goûter puis donc j'ai recherché on les mange crus parce que je dis bah faut peut-être savoir si on doit manger les fruits cuits ou crus bon a priori ça se mange cru et donc les feuilles qui auraient un goût de noisette en salade pour les jeunes pousses ou cuites comme l'épinard donc deux mois après le semis on récolte les fruits et les feuilles au fur et à mesure des besoins donc ouais deux mois après le semis on peut déjà avoir les petites baies rouges alors qu'on rigole j'ai essayé physalis alors il y avait trois variétés différentes j'ai testé alcaecange jaune donc apparemment ces fruits sont deux fois plus gros que le physalis cerise de terre celui qui a l'air un peu plus connu c'est la première fois que je me lance là dedans je sais qu'il ya des jardiniers qui qui sont très expérimentés qui ont déjà du mal à les faire germer et à obtenir quelque chose donc bon pareil là c'est un peu tard pour s'y mettre bon à tout juste quoi donc on verra bien mais après d'un autre côté vu qu'il leur faut idéalement 20 degrés si je lui prends plutôt en saison même dans la maison il y aura pas 20 degrés donc l'un dans l'autre mais bon on verra bien pire je me mettrai un peu plus sérieusement l'année prochaine donc maïs pop corne façon avec une seule variété une bien sûr les grains là faut les récolter vraiment quand les épis sont bien mûres et les graines bien sèche et donc grands épis 25 à 30 cm récolte trois mois après le semis mais non si c'est ça ça sera assez rapide quand même j'en sais pas moi ce serait si on le fait au mois de juin éventuellement donc ouais donc là voilà je suis dans les temps avril mai juin généralement c'est maïs souvent on dit que c'est de la mi avril à la mi mai qu'ils disent même jusqu'au mois de juin bon de toute façon je pense que je les mettrai peu de temps après les avoir reçus à un mois qui est une semaine de gros rafraîchissement on verra bien et enfin févrole donc là ça sera utile pour les volailles alors donc ça c'est riche en protéines ça je le savais un donc légumineuse pour les semis d'hiver à utiliser seul on mélange avec une autre céréale ce midi janvier février mars donc là on est un peu tard après c'est octobre novembre décembre je tenterai quand même mettre quelques ans puis on verra bien pierre donc ce sera pour l'année prochaine s'il faut donc c'est en automne en hiver il faut les mettre assez profondes les graines cinq ou six centimètres quand même un puis on peut l'utiliser en engrais vert aussi d'ailleurs je l'ai eu dans le jeu je cherchais un peu partout j'ai eu dans le dans le rayon dans la catégorie engrais vert donc voilà non j'ai j'ai plus rien donc 22 22 variétés en tout et puis ben on verra tout ça donc forcément pour le tomate et puis petit rond mandarine c'est petit rond mandarine foivre mandarine pardon c'est c'est un peu tardif mais de toute façon ça sera au pire pour l'année prochaine mal et à plus